En Afrique, les jeunes ont beaucoup de problèmes, surtout aujourd'hui. Ils ont des problèmes de se projeter dans l'avenir. Et beaucoup pensent qu'aller la réussite, c'est un bain. Participez à l'Apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Au programme, conférences, partage d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namon, business, développeur, entrepreneur, directeur de Rade Immobilier. Intervenant invité, Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Darc, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Adi Colli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yann Namon Business Club immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, ce soir, nous accueillons un invité de marque. Moi je vais décider de le baptiser ce soir, l'homme au chapeau avec la veste en vélo. Donc, il a une chemise, un pot de caïman, un animal à se faire. Mais il n'y a pas que son vêtement qui le caractérise. Il y a aussi sa clairvoyance, sa pertinence. Mais aussi et surtout, son sens du service. Donc aujourd'hui, juste pour cela, nous accueillons Luc. Moi, je décide de l'appeler Luc. Après lui, il décide de s'appeler autrement. Mais pour moi, c'est Luc. Bonjour Luc. Bonjour Valé. Comment tu vas, Luc? Je vais très bien. Super. Donc, tu as apprécié que nous sommes encore au week-end Plume d'Élite. Et Luc fait partie des auteurs en puissance qui ont décidé de nous faire confiance et qu'on accompagne. Et qui très bientôt sortiront un livre détonant. Et qui très bientôt aussi feront partie des conférenciers qui animeront le week-end de l'écrivain 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Mais avant d'aller plus loin, on va laisser le soin à Luc de se présenter. Luc, pour ceux qui te découvrent au travail de cette vidéo, qui es-tu? Je pense que tu as déjà tout dit. Tu as dit, je suis Luc. Oui, oui. Et tu as dit, il a un sens de rendre service détonant. Effectivement, je suis un serviteur. Je sais rendre service, c'est faire que ça. Donc, Luc, c'est juste ça, serviteur. Mais sinon, je suis africain-français. Je suis né au Cameroun, mon pays natal. Et du Cameroun jusqu'ici, j'ai l'impression que j'ai vécu plusieurs vies. J'ai fait des tas de choses. Mais justement, ces tas de choses-là, on aimerait bien savoir de quoi il s'agit. En deux mots. En deux mots, j'ai toujours été quelqu'un qui rend service. Et je me suis rendu compte qu'un service rendu est toujours récompensé d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui m'a permis de faire mon chemin. Et quand on rend service, en réalité, on fait une action. Et quand on fait une action, on est déjà en train de co-créer, c'est-à-dire d'entreprendre. Et sans me rendre compte, mes services rendus, je les ai transformés tout le temps en petites entreprises qui m'ont permis de gagner de l'argent. Sauf que ce n'était pas mon but de gagner de l'argent pour devenir riche tout de suite. C'était servi et surtout, en tant que jeune, réaliser mes rêves qui étaient celui de voyager, de découvrir le monde et de rencontrer plein de personnes. Et puis, de m'entourer des personnes merveilleuses comme toi aujourd'hui. Ah, super, ça va, plaisir. Super, mais OK. Là, on avait compris que toi, tu es vraiment dans le service. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles tu as décidé d'écrire un livre toujours dans cette même optique de rendre service. Oui. Donc, ma question ici à ton endroit, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu décides aujourd'hui, malgré tout ce que tu as déjà pu faire, d'écrire un livre ? Justement parce que je suis arrivé à un stade de ma vie où je me dis, après avoir fait tellement de choses, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux encore faire ? Et voilà, la vie m'a tellement appris, m'a tellement gâté, m'a tellement choyé. Et je peux me définir aujourd'hui comme quelqu'un de, d'une façon vraiment humble. Et je n'ai pas souvent l'habitude de me dévoiler comme ça, parce que je pense qu'une de mes premières qualités, c'est la discrétion. Je suis extrêmement discret, je parle beaucoup, mais dans la réalité, je suis extrêmement discret. Et discret tout simplement parce que, parfois on a peur un peu du mauvais oeil, on a peur un peu de dire vraiment ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire, de peur que, voilà. Donc, on a grandi un peu dans ce milieu un peu très croisonné où on n'a pas le droit de faire ceci devant les aînés et tout, par respect et tout. Mais bon, ceci dit, ça m'a conféré certaines vertus. Et aujourd'hui, j'ai envie de le partager avec le grand nombre. D'accord. Mais tu aurais pu le faire en faisant juste des vidéos. Et pourquoi avoir décidé de choisir le canal du livre ? Effectivement, j'aurais pu le faire à travers des vidéos. Mais je dois dire que j'ai pensé même déjà à écrire des livres depuis très longtemps. D'accord. Sauf que je n'avais jamais eu le temps de le faire. D'accord. Sauf que je croyais que pour écrire un livre, il faut mettre des années pour pouvoir le faire. Jusqu'à ce que, concours de circonstance, je tombe sur une personne qui me parle d'argent livre animé par des jeunes de la communauté africaine en France. Je dis, non, non, je n'ai jamais vu ça. Et puis, je vous ai rencontré, j'ai vu vraiment le travail que vous faites. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller apprendre auprès d'eux ? Pourquoi ne pas accepter de me former encore auprès d'eux pour pouvoir délivrer ce livre-là ? Et puis, j'ai compris qu'effectivement, j'avais fait le bon choix. Et ce livre-là, j'ai décidé maintenant de le dédier sous forme, je vais dire, d'un testament à mes enfants, à tous les jeunes enfants de 18, 20 ans ou 30 ans qui ont envie de réussir dans la vie et pensent que ce n'est pas possible, qui sont nés en Afrique ou qui sont ici. Ce n'est pas possible. Et je veux me faire comprendre qu'à tout moment, vous avez la possibilité de vous recréer, de créer quelque chose. Il suffit de rendre service et de savoir comment transformer ce service en argent. Oui. Il suffit de rendre service et de savoir comment transformer ce service en argent. Donc, ensuite, dans ton livre, j'imagine que tu monteras comment transformer le service en argent. Au fait, je ne sais pas, mais si je vais vraiment réussir à le faire. Mais je pense que ce sera un livre détonnant, que chacun pourra mettre au chevin de son lit, surtout les jeunes, bien sûr. Et ça les permettra de comprendre beaucoup. Parce que mon itinéraire, c'est toute une histoire de vie. C'est un roman, ça peut faire un film. Et je ne vais pas raconter ce que je vais dire, juste pour raconter mon histoire, parce qu'en réalité, mon histoire n'intéresse personne. Mais j'ai des enfants. Et j'ai appliqué un peu ce que la vie m'a appris à mes enfants. Et je peux voir aujourd'hui leur épanouissement. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont peut-être demain être des bons citoyens, réussir leur vie, ne pas être complexés par rapport à leur capacité de réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Parce qu'ils ont tel problème, ils sont très pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ou alors, on ne leur a pas donné un crédit pour X ou X raisons. Non, ils sont capables à tout moment, avec un peu d'intelligence, de rendre le service un bon service et de transformer cet agent. C'est-à-dire qu'ils peuvent se lancer dans l'entrepreneur partout où ils sont. Un service que tu as reçu à te transformer en argent. Un cas concret très simple. J'ai perdu mon père. Un cas concret très simple. J'ai perdu mon père, j'avais l'âge de 13 ans. Ma maman, n'ayant pas fait des études, était une femme au foyer. Elle se retrouve avec, nous nous sommes trois, avec d'autres enfants aussi, des cousines qu'elle hébergeait. Il faut les nourrir, il faut les envoyer à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle faisait comme toutes les mamans. Elles achetaient et elles vendaient au marché, les bains de la salle du Cameroun que vous savez. Et puis, j'ai bien vu que ce n'était pas facile pour elle. Et j'ai regardé comment elle se comportait. Au fait, ma maman avait une stratégie, elle rendait énormément de service. Et j'ai compris que sa stratégie de rendre service, c'était une certaine façon de se payer le bon sort, d'attirer la grâce des autres, la reconnaissance des autres. Et puis, peut-être que ces personnes-là l'aideront à un moment, quand ça n'ira pas, de lui avancer un peu de sous pour payer nos fournitures scolaires ou pour avancer notre pension à l'école. Ou alors, je ne sais pas moi, l'aiderait en nous laissant, s'ils ont une petite entreprise, une ferme. Il y avait un tonton qui avait une ferme, on allait dans la ferme, on travaillait, on ramassait des oeufs. Et puis, à la rentrée scolaire, il nous donnait un peu d'argent. Ou alors, plein de choses comme ça, mais elle rendait énormément de service. Et cette gratitude-là a fait que, même étant seule, sans moyens, elle a quand même réussi à nous conduire jusqu'à ce que nous, on puisse achever notre scolarité tranquillement, comme n'importe quel enfant. Et moi, je n'ai jamais ressenti que, au fait, mes parents étaient pauvres, que mon père est mort très jeune et qu'on n'avait pas de quoi manger à la maison. Même si c'était vraiment le cas, non. Parce qu'il est arrivé un moment où la maman sentant que les choses n'allaient pas, elle m'a envoyé au village. On est nés, en fait, on vient de l'Afrique, les jeunes entendent toujours l'Afrique, ils pensent qu'ils sont homogènes, non. On est nés à Yaoundé, à la capitale. Là, on a un peu tout, c'est une ville cosmopolitière avec tout ce qu'il faut. Mais quand vous rentrez au village, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus... enfin, tout ce qui est moderne pour pouvoir alléger un peu toutes ces facilités, il n'y en a plus. Il faut se débrouiller. Mais au village aussi, il y a d'autres valeurs qu'il n'y a pas en ville. Il y a cette cohésion familiale que les Africains savent bien de faire. Et puis, au village, je me suis adapté. Je me suis retrouvé en train de faire de l'élevage de poules, de lapins. Et je me suis retrouvé en train de multiplier mon élevage. C'est-à-dire que sans avoir appris une stratégie de marketing ou de quoi que ce soit, j'avais juste identifié que j'avais des oncles par-ci, des tantes par-là. J'ai compté le nombre, je suis allé au marché, j'ai acheté des poussins, c'est tout. J'en ai apporté deux ou trois chez chacun des oncles des tantes, j'ai lancé. Donc, j'avais mes mini-fermes un peu partout. Je venais, je pouvais récupérer des coques, des poules que je mangeais. Et puis, souvent, il y en avait un peu plus que je vendais. Et puis, ça a surtout aidé parce que plus tard, quand j'ai réussi pour aller au collège, donc, j'étais chez une connaissance d'un oncle qui était comme un tuteur, qui a accepté de m'héberger chez lui. Et c'était un maître d'école primaire. Ben voilà, il m'a encore redressé, il m'a mis au pas, donc je ne faisais pas beaucoup de bêtises, c'était bien. Mais en compensation, puisque je ne payais pas de loyer, je ne payais rien. Donc, je ne pouvais pas consommer comme ça. Moi, je n'acceptais pas ça. Je n'acceptais pas être pris en charge à 100% sans rien faire. Donc, je dis, quel est le service que je peux rendre ? Ben, je rentrais au village tous les week-ends, je ramenais un corps, deux corps et tout. Et en plus, je leur disais, je disais à mon tuteur de l'époque, c'est ma tante qui m'a donné le corps de vous donner, de vous remettre, c'est mon tonton qui m'a donné le remettre. Vous voyez, j'ai rendu le service. Ils ne pouvaient même pas imaginer qu'au fait, c'était mes poules qui étaient élevées de l'autre côté là-bas et puis voilà quoi. Ah oui, c'est vachement... J'étais déjà dans le business, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat. Donc, le conseil... Et tu crées tes mini-fermes, j'ai des ondes, j'étais là-bas. C'est elle qui s'occupe de tes poules. Voilà, parce que je suis le petit-fils qui vient de la ville, ils sont contents. Et quand je reviens, et puis, surtout, j'ai cette facilité-là. Je viens de la ville. Bon, quand ma maman venait aussi, elle revenait avec des coques conduits de nos villages, on revenait tous les bons paquets pour les gens de la ville. Donc, je n'avais pas du mal à tuer un coque et puis qu'on mange à la maison. Alors qu'eux, ils vont le mettre de côté. Ils vont dire, mais tu as osé, pourquoi tu as tué ? Je dis, non, il faut qu'on mange un peu de viande, maman. Et puis, ben voilà. Au fait, ils étaient très contents de m'avoir eu parce que je viens les faire faire. C'est qu'ils n'ont pas l'habitude de les faire. Tout à fait. Ils pensent que le coque s'est réservé pour aller vendre au marché et puis faire autre chose avec. J'avoue que là, pour le coup, c'est super, super ingénieux. Je pense que ça pourrait aider plus d'un. Comme quoi, quand la tête est malade, c'est le coque qui s'ouvre. Exactement. Ok, super. Et du coup, ton livre, il sortira très bientôt. À qui est-ce qu'il s'adresse particulièrement ? Mon livre sortira très bientôt. J'ai voulu ne pas vraiment écrire, mon histoire parce qu'à la limite, mon histoire n'intéresse personne. Parce que nous avons tous des itinéraires plus ou moins variés. Et puis, bon, voilà. Certains peuvent avoir des difficultés pas énormes et trouver ça comme une catastrophe pour leur vie. Il y a un poids énorme à porter. Et d'autres peuvent avoir des très grosses difficultés et réussir à s'en sortir. En fait, mon livre, il va s'adresser à un jeune. À moi-même, quelque part. C'est-à-dire qu'au fait, je vais me raconter, je vais me parler, je vais parler à moi-même. Sauf que je me suis dit, mais tu parles à toi-même. Qu'est-ce que les gens vont encore comprendre ? Je dis, non, ok, d'accord. Je prends parmi mes enfants une fille. Je prends une fille. Tiens, je prends une fille. Pourquoi une fille ? Parce que je sais qu'en Afrique, les jeunes ont beaucoup de problèmes, surtout aujourd'hui. Ils ont des problèmes de se projeter dans l'avenir. Et beaucoup pensent qu'aller à la réussite, c'est en Beng, en Europe. Il faut aller en Europe. Et puis, déjà, même pour mon cas, ils vont dire, oui, tonton ou papa Luc, c'est bien. Voilà, il est parti en Europe. C'est pour ça qu'il a réussi. Donc, ils ne vont pas comprendre que... Moi, j'avais déjà réussi ma vie, même étant sur place au Cameroun. Et c'est ce que j'ai envie de leur faire comprendre. Et que même si vous êtes ici en Europe, si vous ne faites rien, rien ne va se faire. Il faut vous bouger, il faut crier. Et en plus, ceux qui sont ici en Europe ont déjà encore tout. Mais je vois des jeunes filles, des jeunes garçons qui se retrouvent parfois dans les banlieues. Et puis, la vie dérape comme ça. Et puis, voilà, on reprend, non, les parents ne s'occupent pas d'eux et tout, machin. Non, parce que les enfants, ils manquent d'information. Ils manquent de bonnes formations. Ils manquent de bons créneaux. Ils ne savent pas transformer ce qu'ils ont en eux. Parce que les valeurs, ils les ont. Et les services, ils peuvent les rendre. Et parfois, ils ne le rendent pas parce qu'ils se disent que c'est une corvée. Voilà pourquoi vous allez faire ceci. Moi, j'arrive... Je suppose que je suis maintenant paumé. Et je n'ai plus rien. Je sors, ma voiture est cassée et tout, mais je suis prêt à aller chez le voisin. et je trouve que je fais le ménage et tout pour manger dans la soirée. Je ne veux pas dire, non, machin, ceci, cela, je suis quelqu'un, donc pourquoi le faire ? À chaque moment, quand tu as un problème, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et je ne cherche jamais une solution gratuite. Je cherche une solution. Je rends service à quelqu'un. Je fais quelque chose. Et en retour, la personne met dans la voie la solution de mon problème. Super. Super. Mais c'est clair que, en l'essentiel, le moyen que j'ai échéant et que quand j'ai échéant c'est gratuit, très souvent, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment pertinent. De toute façon, je pense que, toi qui regardes cette vidéo, ma personne, tu auras bien compris que le livre de Luc, qui sortira très bientôt, a la capacité de t'aider à transformer tes services en argent. Exactement comme il a fait à Léan, plusieurs uniformes, un peu partout ailleurs, sans avoir besoin de s'occuper de ses plaies. Donc voilà, un vrai pas bien sûr de ce que tu pourrais découvrir dans son livre très bientôt. Dans Luc, comme le veut la petite coutume. Donc, nous en arrivons pratiquement au terme de cet entretien très enrichissant. J'aimerais que tu regardes droit dans les yeux cet objectif et que tu adresses ton message de fin. Bon, en fait, le livre qui va certainement sortir d'ici la fin de l'année, ce sera un livre qui va vous faire comprendre que vous avez la possibilité d'être riche et d'avoir autant d'argent que vous voulez. Si c'est l'argent, votre problème, vous n'êtes pas pauvre. Au fait, je vais vous donner le code de la richesse. Parce que moi qui vous parle, j'aurais pu dire, oui, je suis né d'une famille pauvre en Afrique et tout. Non, je n'ai jamais été pauvre. Parce que je ne l'ai jamais ressenti. Et ce code-là, je vais vous le passer. Je vais vous le passer à travers une conversation avec mon avatar, c'est-à-dire ma fille. Et puis, voilà, vous allez comprendre les conseils que je vais lui donner. parce qu'elle me pose une question, papa, qu'est-ce que je peux faire pour réussir ma vie, pour voyager, être libre, pour que ma plan ne soit pas qu'à la cuisine. Vous voyez le mot qui passe là tout le temps. Et je lui dis, ma fille, voilà ce que tu peux faire. Tu peux dès maintenant, même si tu es encore à l'école, commencer déjà à créer ta propre entreprise. Oui. Et puis, c'est à toi de fixer les limites. Parfait. Ça veut dire que si jamais tu veux être riche, tu peux appliquer la vie. Le même conseil que Lucas a donné à sa fille qui consiste à créer ton entreprise. Ce qui est magnifique dans la création d'entreprise, c'est qu'on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin qu'un quelconque monsieur, quelque part, nous donne l'autorisation. Exactement. Il y a un problème, tu apportes la solution et tu t'arranges à ce que cette solution puisse te permettre de gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne peut pas mieux conclure que ça. Merci beaucoup, Luc, pour cette astuce-là que tu viens de donner en ce qui concerne la ferme-là. Franchement, je ne sais pas d'où tu as sorti ça, mais c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et puis, pour conclure, Valère, je vais dire, j'ai de la compétence en beaucoup de domaines. J'ai créé beaucoup, beaucoup d'entreprises. C'est pour ça que je vous dis, je suis quelqu'un qui est vachement comblé. C'est-à-dire que je ne souffre de rien. Je suis actuellement encore fonctionné à la ville de Paris. Je suis sûr que mes collègues, quand ils vont voir ces vidéos, ils vont être étonnés. Ils vont dire, il sort d'où ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il écrit maintenant un livre. Il a tout fait dans sa vie. Effectivement, je peux tout faire dans ma vie. Je peux faire ce que je veux. Vous allez voir, d'ici la fin de l'année, je vais porter la casquette d'auteur. Et après, la casquette d'auteur, maintenant, je pourrai même avoir la compétence d'être coach, d'être... Même la casquette de conférencier. Comme conférencier. Exactement. Vous pouvez me contacter déjà si vous avez des difficultés, puisque je l'ai déjà fait à beaucoup de monde. Donc, voilà, vous voulez savoir comment faire, vous continuez vos études, vous n'arrivez pas à vous en sortir par rapport à ceci, vous venez d'arriver d'affaire que vous n'êtes pas. Non, tout est possible. Il faut juste savoir comment le faire et bien faire, rencontrer les bonnes personnes qu'il faut et puis tout va aller très bien. Yes, et surtout avoir une bonne information qui n'est pas gentilité. C'est là que tu m'appelles, je respecte, c'est que je dis qu'absolive de l'autre et de l'héritier. Si c'est le cas, je te dis, on est ensemble comme à l'échange et on se ressemble. Donc, Luc, on dit au revoir ensemble 1, 2, 3, Mécano ! Participez à l'Apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Au programme, conférence, partage d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namont, Business, développeur, entrepreneur, directeur de Rad Immobilier. Intervenants invités. Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Opti Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Dark, entrepreneur, personal branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Adi Colli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel, Jamie Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones, un évaluant présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre, demi-venteux, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curet Paris 13e. Infoline 00447404261121. Un événement NG Corporation, récréation et Yannamon Business Club immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada